Si Valenciennes vit une saison compliquée en Ligue 2, 3 membres professionnels auront suffi à Mohamed Kaba pour se faire une place dans les révélations du championnat. Originaire de Torcy en région parisienne, le jeune talent de Valenciennes a dû quitter sa famille pour arriver dans le nord de la France pour en 2018 pour intégrer le centre de formation. A seulement 20 ans, le milieu défensif d'origine Guinée n'a pu disputer 13 matchs sur 15 possibles et la plupart en tant que titulaire. Pourtant, Mohamed Kaba sort d'une année difficile après avoir subi une rupture des ligaments croisés en mars 2020 et un retour reporté dû au Covid et à la suspension des championnats amateurs en France. Si il est le jeune du centre de formation qui a signé Pro CTT qui a eu plus de temps de jeu, c'est sûrement grâce à son mental de fer et son abattage exceptionnel sur le terrain. Gros volume de jeu, solide dans les duels et à la récupération, Mohamed Kaba est l'archétype du milieu défensif à l'ancienne qui apprécie d'être placé devant la défense. Si ses capacités physiques ne sont plus à prouver, sa technique n'est pas non plus à négliger. Il a pu le montrer en étant décisif en offrant deux passes dont une magnifique à Matisse Picoulo lors de la victoire face à Dijon le mois dernier. Depuis, le natif d'Orléans continue son ascension et a même pu être récompensé par le trophée du joueur du mois de septembre par les supporters de Valenciennes. Il a même pu récidiver en octobre. Mohamed Kaba a une grande marge de progression, notamment dans la lecture d'informations et dans le jeu long où il n'est pas toujours précis. Des défauts qu'il qualifie lui-même, preuve de sa grande détermination à s'installer dans le haut niveau, lui, ce grand fan de Yaya Toure qu'il prend pour modèle. Né en France, Mohamed Kaba a une grande attache pour la Guinée et son pays d'origine. Si les instances sont intéressées par le joueur et lui par l'idée de rejoindre le Cili National, on peut tout de même espérer voir les choses se décanter favorablement dans les mois à venir. Mohamed Kaba a d'ailleurs reçu une préconvocation de la part de Kaba Djawara, mais n'a pas été retenu dans le groupe final qui affrontera la Guinée-Bissau et le Maroc. La période avec ce bon ballon pour Matisse Picoulo, l'enchaînement est bon, contrôle de la poitrine, frappe puissante, Baptiste Rennais est battu et dans les arrêts de jeu de ce premier acte, ça fait 1-0 pour Valenciennes. C'est bien relancé, nouvelle chance, avec cette possibilité sur le côté pour les Valenciennois. Ça se transforme avec cette frappe et la parade formidable d'Alexandre Lirault. Il sauve sur ce tir de Kaba. Le RAF est invaincu depuis 3 matchs, une victoire et 2 nuls, dont le dernier en date 0-0 passe au Havre où les hommes de Laurent Perlade auraient mérité meilleur sort. Les Valenciennois ouvrent le score à la 16ème minute, le très bon service. Les Valenciennois qui restent les meilleurs sur le terrain, encore une occasion énorme. Avec Floyd Dayté au départ, puis Kaba et Robac.